Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le printemps s'ouvre tôt dans la ville de Halpety en Arménie occidentale. La recherche des corps des militaires tués et des disparus a repris en Artsakh. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Avazian, se rendra aux Émirats arabes unis. Les présidents de la Russie et de la Turquie ont participé à une téléconférence. Le bâtiment de l'école du village arabneau de Kachadar est en cours de rénovation. Matenadaran commence des cours de peinture miniature. Le livre sur l'architecture du génocide de Taléad Pacha a été traduit en turc. Entretien avec Marie Barseguen-Handiam. Dans la Provence historique et touristique de Halpety, dans la région d'Urfa en Arménie occidentale, quelques arbres, trompés par la chaleur du printemps, ont déjà fleuri. Inclu dans le réseau Ville tranquille en 2013, Halpety est connu comme le paradis caché de la région, avec ses maisons en pierre historique et sa beauté naturelle. Bien que la ville soit située au milieu de la steppe sud-est, elle est devenue une ville côtière grâce au lac du barrage de Biretchik. Si le temps reste au-dessus de la norme, les arbres en fleur porteront bientôt leurs fruits. La recherche des corps des militaires tués et des disparus a repris en Artsakh. Comme le rapport Tarmel Press, le service d'urgence de l'État du ministère de l'Intérieur de la République d'Artsakh en informe. Le 10 mars, les opérations de recherche ont repris dans les régions de Martouni et de Varanda, a indiqué le service d'urgence de l'État. Le nombre total des corps retrouvés lors des recherches après le cessez-le-feu est de 1 490, dont 15 selon les données préliminaires sont des civils, le reste des participants ont hostilité. En raison de conditions météorologiques défavorables et de fortes chutes de neige en Artsakh, la recherche des militaires et des civils disparus a été temporairement suspendue le 8 et le 9 mars. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Arai Aivazian, effectuera une visite aux Émirats arabes unis. Selon le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie, les pourparlers entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, Arai Aivazian et Abdullah Bin Zayed Al-Nayan, auront lieu le 11 mars. Aujourd'hui, les présidents russes et turcs Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont participé à la cérémonie d'ouverture du 3e bloc de la centrale nucléaire d'Akuyu via une téléconférence. Akuyu est une centrale nucléaire que Rosatom construit dans la province de Mersin en Cilicie, sur les rives de la mer Méditerranée. La centrale nucléaire doit avoir 4 unités de puissance. Elle devrait devenir la première centrale nucléaire de Turquie. C'est presque entièrement un projet russe. Hier soir, Moscou annonçait qu'il était satisfait de verdicts concernant le meurtre de l'ambassadeur de Russie en Turquie, Andrei Karlov. Le tribunal des crimes graves d'Ankara condamnait 5 personnes à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de l'ambassadeur Karlov, ajoutant que les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Turquie se réuniront aujourd'hui à Doha. Il n'y a pas encore de détails sur l'ordre du jour de la réunion. On peut cependant s'attendre à ce que les partis aborderont la question d'Arzhar et l'accord trilatéral signé dans la nuit du 10 novembre. La rénovation du bâtiment de l'école après Gareginejde à Aravno, dans la région du Kachatar, a repris, où une école maternelle est également en construction. Le directeur de l'école d'Aravno, Poros Arabékin, en a informé Armenprez. La rénovation du bâtiment scolaire a été laissée inachevée en raison de la guerre. Cela fait environ une semaine que les travaux de rénovation ont repris, avec l'aide des bienfaiteurs arméniens étrangers. En plus des salles de bain et autres espaces à rénover, une école maternelle pour 30 enfants sera construite dans le bâtiment de l'école. La population continue de revenir. Nous avons maintenant 17 enfants d'âge pré-scolaire dans le village. 34 élèves vont à l'école. Les 11 d'entre eux, le maire du village d'Aravno, Andrani Kchavushan, emmène personnellement chaque jour de Berzor à l'école. 90% de nos professeurs sont également revenus, a déclaré Porosian. Abordant la question de la sécurité, le directeur de l'école d'Aravno a d'abord mentionné que ce n'est qu'en améliorant le village que le village peut rester arménien. Il continue de résoudre le problème de la sécurité grâce à l'auto-organisation. La Fondation Matenadaran Mastot pour la préservation et le développement de la culture arménienne organise un cours de peinture miniature pour les adultes qui aiment peindre et s'intéressent à la peinture miniature arménienne. Le cours comprendra six leçons par mois, une leçon théorique et une visite du Matenadaran au cours de laquelle les participants se familiariseront avec les bases de la miniature. Le cours sera dirigé par le peintre Lilith Vartoumian. Le livre de Hans-Lucas Kesser, historien de la fin de l'Empire Ottoman et de la Turquie, professeur à l'Université de Zurich, intitulé Taliyad Pacha, le père de la Turquie moderne, l'architecte du génocide a été traduit en turc. Deux facteurs ont mis ce dernier en colère dans la traduction scandaleuse décrite par certains médias turcs. Le premier est l'expression « architecte du génocide ». Le second est que la maison d'édition indépendante turque, il est Isim Yainelar, qui traduit le livre de l'anglais en turc, a remplacé l'expression « le père de la Turquie moderne » par l'expression « le cerveau de l'ethiadisme ». La version du livre intitulée Taliyad Pacha, le cerveau de l'ethiadisme, l'architecte du génocide a été décrite par les Turcs comme « la propagande de prétendues allégations du génocide ». Sur Western Arménia TV, Marie Barséguen-Khandjian a présenté le rôle et l'importance de l'État dans la vie du peuple, détaillant des épisodes importants de l'histoire qui ont joué un grand rôle dans la formation d'une mentalité pro-étatique. Les intellectuels, les politiciens et les hommes d'État qui formaient le noyau de l'État étaient obligés d'inculquer aux gens le sentiment d'être un État, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Et pour avoir un peuple pro-étatique, il faut commencer à aimer le pays, la patrie. Et chacun doit commencer cela à partir de sa maison et de sa famille. « Il existe une formule indissociable. Chaque homme renforce sa maison et sa famille. Et chaque nation doit renforcer son pays. Personne ne le fera à notre place », a conclu la publiciste. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sasson dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada